... qui a gagné par forfait face au Géorgien Daviti Klachadze, qui était blessé de sa demi-finale. Et donc on va commencer dès à présent cette finale par un grand lutteur géorgien, donc Beka Lomtadze en rouge, 6 médailles internationales au monde, aux Europe. Il était vice-champion d'Europe encore en 2020, en 2019, dans cette catégorie des 61 kg. Il sera opposé au jeune Belge Ayoub Moussaev, qui lui était déjà 3e l'an dernier sur ce challenge Henri de Glane, et également 3e en 2019 au championnat d'Europe cadet. Il a battu d'ailleurs, en demi-finale, notre jeune Français, Kamzat Asamerswef, vraiment sur un très très disputé, où Kamzat aurait pu l'emporter. En tous les cas, il a été cherché face à un autre Français, Arlan Azizov, du club de l'ASM. Une belle médaille de bronze, donc on aura sur cette catégorie des 61 kg, une médaille de bronze avec Kamzat Asamerswef. Pour le parcours des autres Français, on avait donc Temerlan Azizov, de l'ASM, qui va donc finir 5e. Adam Biboulatov, qui a perdu contre Beka Lomtadze, et qui s'est fait un peu mal, donc qui a préféré abandonner le reste de la compétition pour ne pas aggraver sa blessure. Et Valentin Damour, du club de Saint-Joseph à La Réunion, qui, à lui, a perdu en quarte finale contre le lutteur belge. Donc pour le moment, une finale disputée, fin de la première minute de combat, pas de points, donc le lutteur rouge averti. Et donc on est à 0-0, dans cette première finale, sur le tapis A. Donc il va y avoir 1-0 pour le jeune belge, qui s'est bien engagé, dans cette finale. Il est jeune, il n'a pas l'expérience du géorgien, néanmoins, il s'engage pleinement. Alors, qu'est-ce que donnent les arbitres ? Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ce n'était pas vraiment une fuite, mais c'est un premier avertissement pour le jeune belge, attention. On voit un passage dessous, limite entrée en enfourchement. Le lutteur belge s'est un peu jeté, ça a été un peu compliqué, il était pris 2-1 pour Lomtadze, dans cette finale, à 45 secondes de la pause. Alors, le lutteur géorgien prend bien la garde, il est bien au centre. Une belle attaque là, sur une... Et Lomtadze a bien retiré la jambe, et donc là, il est plutôt en position d'attente, debout. Voilà, pour le moment, très fermée, cette finale. Les deux lutteurs, bien sûr, vont prendre le moins de risques possibles. J'espère que ça va se décanter un peu sur la deuxième période. De toute manière, il va falloir que le jeune Ayoub Moussaef a essayé, s'il veut forcer la décision. Et donc, on arrive à l'issue de cette première période, à la pause, avec un score très serré. Alors là, rien n'est fait, 2-1. Pour le géorgien, 2-1. Et tout est encore possible, même si pour le moment, de l'extérieur, on a l'impression que le lutteur géorgien est relativement serein. Un petit sourire à la pause avec ses entraîneurs. Il revient, c'est des lutteurs qui ont énormément d'expérience. Et donc, cette finale, il l'aborde avec pas mal d'unité. Il est en confiance. Mais le jeune Belge, à lui, d'aller chercher maintenant, pour essayer de forcer la décision. Alom Tadze qui lance une attaque tête intérieure. Il avance bien sur son adversaire. Alors, voilà. Là, il y a le Belge qui essaie de changer un petit peu tactiquement. Il a rentré sous. Il essaie de mettre un peu la pression au lutteur rouge. Mais comme il n'était pas suffisamment actif, les arbitres mettent fin à l'action. Voilà, pour le moment, il est bien cadré. Il essaye de garder une distance et une belle attaque sur les deux jambes. Enchaînée, attention. Alors là, que donnent les arbitres ? Pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'il a enchaîné en ceinture de côté. Mais il n'a pas orienté. Ça a été très vite. Attention, on ne crochète pas les pieds. Voilà, deux points. Il a assuré. Il a assuré, il a pris son temps. Il est passé derrière. Le lutteur belge défendait quatre pattes haut, les fesses en l'air. Du coup, il a pris les deux jambes. Il a bien pris le temps de fixer pour l'amener au sol et marquer ces deux points qui lui permettent de prendre de l'avance. 4 points à 1 dans cette finale. Petite prise de risque et ça va être deux points supplémentaires pour le lutteur géorgien. C'est une prise de risque du lutteur belge, mais en même temps, pour aller chercher cette finale, il faut aussi se livrer. Il a bien fait, ça n'a pas marché sur ce coup. Il s'est un peu trop livré, mais il combat, il est là, il est présent. Il est présent. 6 points pour l'Omtadze. Qui a cette finale bien normale, mais rien n'est encore fait. Le jeune Moussaef est au combat. Il va falloir aller chercher. Pour le moment, c'est plutôt une lutte à distance. On vient s'accrocher, essayer de prendre les jambes. Et c'est l'Omtadze qui relance une attaque sur les deux jambes. Bien défendu de la part de Moussaef. Qui a essayé d'aller rentrer un crochet intérieur. Il est rapide. Il est bien c'est. Pour le moment, ça suffit. Il s'engage pleinement dans la finale. 6 points 1. Il y a une grosse différence d'âge et d'expérience. Mais le lutteur belge fait la finale. Le lutteur géorgien qui avance là. Maintenant, il avance. Il n'arrête pas d'avancer son adversaire. Ce qui ne lui permet pas de mettre en place sa lutte. Et donc là, il lui met une grosse pression. Une grosse pression. Et il le garde. Il le met bien sur le dos. On va terminer cette finale. Victoire au point de Beka Lomtadze dans cette catégorie des 61 kg. Face à Ayub Moussaef. Une belle finale. Et c'est le plus expérimenté ce soir. Je vous rappelle. Ce sont palmarès. Vice-champion d'Europe 2020 et 2019. Beka Lomtadze. C'est le plus expérimenté des deux. Qui remporte cette finale des 61 kg. Ici, au Grand Prix de France Henri de Glane 2021.